Et bien bonsoir et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube du Bélial Vous êtes maintenant plus de 500 à nous suivre 502 la dernière fois que j'ai regardé Et on peut donc dire que l'année débute bien Donc merci à tout le monde de continuer à regarder nos émissions au rythme pas très régulier Et donc pour bien débuter l'année justement On se dit qui s'est... Oups, excusez-moi Les aléas du direct Où en étais-je ? Donc voilà, pour bien débuter l'année on s'est dit que ça pourrait pas mal justement de se prêter à l'exercice du bilan Et de l'aspect affectif Ce qui sera d'ailleurs un peu le déroulé de cette discussion D'une part tirer le bilan de l'année 2021 Il y a eu des changements, il y a donc des choses à en dire Et puis d'autre part, vachement parler des projets à venir Donc ces projets, vous avez peut-être pu sûrement lire quelques mots En particulier sur les sites de Just Award et d'Albakine Mais bon, en parler en présence des intéressés Et bien c'est pas mal aussi Et donc justement, autour de nous Nous avons l'équipe du BEL qui s'est réunie virtuellement À l'avec Olivier Girard Le fondateur de la maison d'édition Qui la tient à bout de bras contre vent, marée et virus aussi Laetitia Rondeau Qui a rejoint l'équipe l'année dernière Et pour nous épauler, parce que pour pas mal de choses On n'était pas factible Roland Lehouk Qui est, je vous le rappelle, astrophysicien au CEA Professeur à Sciences Po Président du Festival des Utopielles Collaborateur de très longues dates de Bifrost Avec la rubrique scientifiction Et directeur de la collection Parallax Également Pierre-Paul Durastanti Traducteur émérite et apporteur d'innombrables projets Nicolas Fructus Peintre et dessinateur Illustrateur qu'on aime beaucoup Et musicien aussi À ses heures perdues Et donc moi-même Erwann Gentil animateur de la présente chaîne Quand je fais pas d'autres petits machins Pour le Béial Et donc maintenant Olivier Je vais te laisser la parole Bonjour à tous Je voulais juste préciser en préambule Qu'il n'y a pas Toute l'équipe du Béial est pas là Il manque plein de gens essentiels Je pense au 42 À Hélène et Dom Par exemple Ou à Jean-Daniel Breck Etc Mais enfin Voilà Vous avez un échantillon Représentatif Des forces vives De la maison Ou ce qu'il en reste Parce qu'effectivement Avec le Covid Ce que vous dit pas Erwann C'est qu'il a donc le Covid Et voilà Ben ouais Il faut être positif Voilà c'est ça Donc voilà Donc En guise d'introduction Ce qu'on peut dire D'une manière générale C'est qu'on a emmanché 2020 D'une manière un petit peu Un petit peu étrange Parce que Enfin 2021 Par exemple Puisqu'on sortait D'une année Très 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 Covidée Très angoissante Très verrouillée aussi Et donc on savait pas trop A quelle sauce On allait être mangé Sachant que nous On est pas les seuls On avait plutôt fait Une année 2020 Bonne Voire très bonne Un peu contre toute attente Mais c'est vrai Mais c'est vrai que La solidarité Avait joué à plein La VPC C'était très très bien déroulé Et puis quand les librairies Ont pu réouvrir Ça s'est vraiment Remarquablement passé Ce qui fait qu'on a On a fini l'année De manière Très très positive Et donc moi Je suis un grand Angoissé Donc quand ça va très bien Je suis content Mais je suis angoissé Parce que j'ai peur Que ça aille moins bien Evidemment Et puis quand ça va pas Là je suis au delà De l'angoisse Et donc bien sûr Je me demandais Comment allait se passer L'année 2021 Et vraiment là Je t'entends tapoter Vachement dans Oui mais rassure-toi Les spectateurs Ne m'entendent pas D'accord ok parfait Je pense que c'est plus essentiel Néanmoins c'est chiant Mais bon ça reviendra pas Mais Mais Attends je vais essayer aussi Non pour vous c'était conseillé Je suis animé le chat Désolé Non non bien sûr Mais Et donc du coup Oui ce qui se passe Pour une petite maison d'édition Comme la Béliale Quand on fait une très bonne année C'est que tout Tout nous retombe dessus En plus file l'année suivante Les impôts Les droits d'auteur Tout ça Donc c'est vrai que moi Ça m'angoissait pas mal Sachant qu'on manquait Totalement de visibilité Aussi Sur l'évolution du Covid On en manque aussi toujours Mais c'est vrai que nous La projection C'est quand même essentiel Et Et donc il se trouve que Bah là moi j'ai les bilans Maintenant là De l'année 2021 Donc je vous parle Un tout petit peu chiffres Mais juste vite fait Pour donner 2-3 repères Mais Mais il se trouve que nous L'année 2021 C'est la C'est la meilleure année Depuis l'existence De la maison d'édition Et donc en fait Nous depuis 4 ans En dépit Ou grâce à Ou je ne sais pas Enfin c'est surtout Grâce aux livres Qu'on publie J'imagine Enfin j'espère Mais on enchaîne Les meilleures années Et en fait Nous en 4 ans On a doublé Notre chiffre d'affaires Et là nous on finit L'année 2021 A plus 19,8% Par rapport à l'année A l'année 2021 Ce qui est quand même Considérable Sachant qu'en plus Ce chiffre prend en compte Uniquement la librairie Donc pas la VPC La VPC étant Elle aussi en progression Mais par contre Il prend en compte Le numérique Et le numérique Il est en contraction Sur cette année Ce qui est un petit peu normal Parce que du fait Du fait des confinements En 2020 On avait vraiment Vraiment explosé Le numérique Et on avait fait Près de 50 000 euros De vente numérique Ce qui pour nous Était vraiment exceptionnel On est redescendu A 34 000 Mais en dépit de tout ça On fait une Très 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 bonne année Donc voilà Donc en fait Pour donner quelques autres repères Je peux vous dire Que La collection UHL Une heure lumière Pèse 25% Du chiffre global De la maison Aujourd'hui Donc ce qui est Ce qui est considérable Surtout si on la met Au regard du nombre de titres Et pas tant du nombre de titres Mais du prix de vente Du haut titre De chaque livre Assez faible Autour de 9-10 euros Et en dépit De livres peu chers C'est une collection Qui maintenant Pour nous Génère beaucoup Beaucoup de CA Au delà de l'immense plaisir Qu'elle nous procure Dans son animation Evidemment Bifrost est aussi En progression Alors Bifrost En librairie C'est très très peu C'est 7-8% Du CA de la maison C'est vraiment pas grand chose Par contre En vrai PC C'est considérable C'est près de 70% De notre vente Par correspondance Bifrost Et on a On a franchi On a franchi En 2021 La barre des 1200 Abonnés Ce qui est une barre Symbolique Mais c'est quand même Pareil Donc Donc voilà Et puis au delà Que ça Il y a eu Des changements structurels Dans la maison Le truc Le plus Le plus violent Ça a été Mais qui était Préparé de longue date Ça a été quand même Notre déménagement Donc ça Ça a été un très très gros dossier Qu'on a mené Des mois durant Et Qui s'est concrétisé A la toute fin d'année Plus ou moins En plein bouclage Du Bifrost 105 Donc c'était sympa Parce que les choses Ont pris un peu de retard Tout ça Donc ça s'est bousculé Ça a été compliqué On est encore Enfin là Vous le voyez pas Mais moi Dans mon bureau Là il y a encore Des cartons Un petit peu ça et là Mais Mais en tout cas On est super content Voilà Maintenant On a vraiment de la place On a un espace De stockage On est vraiment Vraiment ravis Et on va pouvoir Accueillir davantage de monde Et à propos d'accueillir Il y a Laetitia Qui nous a rejoint Aussi Cette année Alors elle nous a rejoint Avec un investissement maximum Mais une présence minimum Parce que là Pour le coup Elle ne pèse pas trop Dans l'espace Sur les locaux Puisqu'elle est principalement Entrée des travails Puisqu'elle bosse De chez elle Depuis Rennes Donc on se voit Physiquement A peu près Tous les 3 mois A l'occasion De la mise souplie De Bifrost Parce qu'il ne faut pas croire Qu'elle va couper Au rituel De la mise souplie Trimestriel Des 1200 1300 en fait Avec les collaborateurs 1300 envois Donc là Tu vas venir Pas longtemps D'ailleurs Passer Passer 3-4 jours Avec nous Physiquement Et de toute façon Tu nous expliqueras Éventuellement Si tu veux Un peu plus en détail Pourquoi tu nous as rejoint Et ce que tu fais Avec nous Et puis Là très prochainement Là un peu plus physiquement On devrait aussi Pouvoir accueillir Ce qui était un petit peu Notre ambition aussi En changeant de lieu Stagiaire Et alternant Enfin des gens Qui vont venir nous aider Là un petit peu plus Physiquement au quotidien ici Et d'ailleurs Avec Erwan On voit quelqu'un La semaine prochaine Pour ça Donc voilà Donc on est On a atterri Dans nos nouveaux lieux On a un jardin On est content Il y a des oiseaux C'est sympa Il y a des écureuils Dans les arbres Et on a de quoi Vraiment on a de quoi S'exprimer maintenant Dans de bonnes conditions Enfin Et notamment Sur la gestion de la VPC Qui est quand même Un gros dossier ici Donc voilà Pour l'année Un petit peu Technico-pratique Du Bélial Et le tout petit bilan Que je peux en tirer À brûle pour point Là À la mi-jantée Justement Laetitia Vu que tu es La nouvelle venue C'est vers toi Qu'on va se retourner En premier Déjà si tu peux nous dire Quelques mots Sur ton parcours Et justement Comment tu es venue À nous rejoindre Au Bélial Oui alors Bonjour à tous Je suis très contente D'être là Et merci Erwan et Olivier De m'avoir conviée À cette rencontre Ça va être super chouette Donc moi Rapidement En fait J'ai travaillé Quelques mois Il y a longtemps Chez Orbit La collection imaginaire De Calman Nevy Puis ensuite J'ai rejoint J'ai rejoint L'équipe du livre de poche En tant qu'assistante De coordination éditoriale Pendant 5 ans Donc voilà Ça a été Très formateur Suivie de fabrication Contrôle du numérique Rédaction Et gestion des contrats Et quand le temps Me le permettait Je faisais aussi Un petit peu d'édito Et parallèlement Je faisais des lectures Pour Audrey Petit Qui dirigeait Tout le pôle éditorial Du livre de poche Et qui m'a proposé À un moment donné En fait De venir L'épauler Sur la partie imaginaire Du catalogue Du livre de poche Elle avait besoin de soutien Et puis on se connaissait bien Je faisais beaucoup de lectures Pour elle Et puis du coup Ça m'a beaucoup intéressée Bien entendu Donc voilà Pendant un certain temps J'ai cumulé Donc les deux jobs À la fois la coordination éditoriale Et éditrice En tant que Éditrice sur la collection imaginaire Donc voilà Ça a été assez Assez intense Et puis au bout d'un an Je suis passée à 100% Sur l'édito Au livre de poche Donc à la fois Sur la collection imaginaire Et sur la littérature générale Donc voilà Moi ce que j'ai fait Pendant trois ans Sur cette collection Du livre de poche Ça m'a beaucoup Du poche imaginaire Ça m'a beaucoup plu Parce que du coup Il faut apprendre à gérer Les plus gros King, Verber, Chatham Ceux qui vendent Comme Tolkien Et puis il y avait aussi Faire vivre le fond Qui était C'était super important Pour moi Parce que voilà Ça faisait partie Du patrimoine Du livre de poche Mais aussi de la SF De manière générale Donc ça m'a beaucoup appris Sur voilà Tous les anciens On va dire C'était assez exaltant De maintenir ce fond là Et puis il fallait accueillir Les petits nouveaux aussi Des auteurs Des auteurs étrangers Comme Corée Chambers Au corps à fort Donc voilà Fallait les lancer Fallait travailler Avec toute l'équipe Du livre de poche 25 personnes quand même Donc c'était très intense Et je me suis rendu compte Au bout d'un moment En fait Ce qui manquait Dans cette collection En fait C'était des auteurs français Et du coup C'est là que je me suis Vraiment éclatée Parce que je suis allée fouiner J'ai lu J'ai lu J'ai lu J'ai lu J'ai lu J'étais vraiment Assez poussée Par cette envie En fait D'aller découvrir Des nouvelles voies De la SF française Parce que c'est Moi-même Je la dénigrais un petit peu Et à tort Vraiment Donc je me suis Donné cet objectif D'aller chercher Des auteurs Pour la collection Imagineurs Du livre de poche Et j'en ai trouvé Donc je Voilà Luce Baster Clément Bouillier Nicolas Cartelet Victor Fleury Claire Duvivier Tout ça Je suis allée les chercher Et je suis très contente D'avoir réussi ça Dans cette collection Donc ça m'a apporté Énormément Tout ça Ça m'a nourrie Ça m'a permis De savoir ce que j'aimais Ce que j'aimais pas Ce que j'avais envie De faire aussi Ça me plaisait énormément Et puis un jour J'ai posé ma démission Parce que voilà J'ai déménagé à Rennes Et voilà On ne peut pas Travailler À distance Pour une maison Comme celle-là C'est compliqué Donc je me suis lancée Dans l'aventure Voilà Freelance Éditrice Avec Ma petite expérience Et puis De fil en aiguille J'ai travaillé un petit peu Pour la Talente Pour Critique Je continue à bosser Pour le livre de poche Et puis Pour le Bélial Donc voilà Je travaille maintenant La moitié de mon temps Est consacrée à cette maison Quand même Et je pense avoir fait Le bon choix Parce que je m'y sens bien Vraiment Alors ça a commencé Un peu Par du débroussaillage Bien entendu La boîte mail des manuscrits C'était quand même pas un cadeau Non désolé Parce que Hermann et Olivier Avaient un peu mis en jachère Le truc On va dire Donc voilà Ça a été à la fois Ben En même temps C'est ce que je voulais faire Parce que les auteurs français C'est ce qui me plaisait En fait Au fond de moi Mais Voilà C'était Énorme Donc je Je vous remercie Un tout petit peu Seulement En tout cas Tu t'es très bien Tu t'es très bien À quitter de la tâche Oui Oui Non mais après C'est ce que je dis Ça me plaisait énormément Parce que Comme aux poches En fait Je retrouvais un peu Les mêmes codes D'aller chercher Les nouvelles voies Alors c'est vrai Que c'est compliqué On me dit beaucoup Il faut sélectionner Il faut être dur Parce que aussi Le Belial Est une maison exigeante Et que C'est important aussi De De respecter ça Et ça Ça me semblait important Et Et voilà Donc j'ai commencé Comme ça Et puis après Olivier Tu m'as proposé De gérer un peu Les sessions Donc là C'est pareil C'était rigolo Parce que Moi qui venais du poche Je me suis retrouvée A faire des négo Avec des éditeurs poches Que je connais très bien Je connais toutes les ficelles Donc ça Ça m'amuse beaucoup En fait Ça ça m'éclate Et puis Et puis on va découvrir aussi Le pan audio La session audio Le Belial en audio livre En audio livre Ça serait cool Ça serait super Donc voilà Pour mon petit parcours Jusque là Et il y a Fluvi sur le chat Qui te demande Laetitia Si parmi les manuscrits Il y a des pépites Je peux être honnête Je pense oui Des pépites Non Là Pour le coup Enfin vraiment J'en ai Je lis beaucoup Et c'est vrai que Lire un manuscrit Ça se fait C'est au coup de coeur En fait On sait On sait Quand la plume parle Quand l'auteur A quelque chose à dire Pour le moment J'en ai pas trouvé Non Je suis désolée Bon On continue à espérer Je pense qu'on en trouvera une Et puis après Ah oui Je ne désespère pas Non 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 On reviendra un peu plus tard Je pense sur Sur ce Sur quoi tu travailles En ce moment Pour essayer De remer des pépites Maintenant je vais me tourner Voyons Vers qui Vers Nicolas Prochement Pour évoquer Pour évoquer justement Les projets De 2021 Parce que je m'en Là ce qui devient Un peu régulier C'est que tu Souvent illustres Un livre en particulier Enfin c'est C'est quelque chose Qui devient un peu récurrent Après la catonérique De Validebo De Keith Johnson En 2017 Si je n'ai pas de bêtises Il y a eu aussi Bonne question Ouais Je ne sais pas Pas grève Il y a eu aussi Harrison Harrison En 2020 Juste avant le confinement Et là À l'automne Il y a Les maîtres des dragons De Jack Vance Que tu as illustré Est-ce que tu pouvais Nous en dire Quelques mots Sur ce travail Oui Le principe De ces ouvrages Que ce soit Vélidebo Harrison Harrison Ou le maître des dragons C'était C'était C'est de C'est de L'illustration Noir et blanc A l'intérieur Mais c'est d'avoir Entre 20 et 30 Illustrations Par ouvrage Mais le pari aussi C'est de C'est de pas dire C'est pas assez né On fait du livre illustré Olivier tu me coupes Si tu trouves Que je dis des bêtises Ou que c'est pas Ou que c'est pas raccord Mais moi je le vois comme ça C'est pas de dire Voilà on fait On fait un gros Ouvrage illustré Et on va en mettre Plein les yeux Et tout Non non On édite le texte Le Bélial Édite le texte Et le tout C'est que dans Le corps de ce texte Alors pour le Maître des Dragons Le texte existait déjà Mais sur Harrison Harrison Ou Vélibaud C'est de dire C'est une première édition Finalement Et l'important N'est pas forcément Que ce soit illustré Le fait que ce soit illustré Est un plus C'est tout Mais la priorité Mais la priorité reste le texte Et pour le Maître des Dragons C'était aussi une mise en valeur Un peu particulière Puisqu'il y a déjà L'intégrale des nouvelles Qui étaient éditées Et que le Maître des Dragons Formant une novella Déjà un corps de texte Plus important Qu'une simple nouvelle Il devenait assez évident De venir l'enrichir aussi De ses illustrations Par ailleurs Il y a une histoire Il y a un lien quand même Particulier avec cet ouvrage Qui date d'il y a un petit moment C'est qu'il y a à peu près 25 ans Moi j'ai un ami Qui travaillait dans le audiovisuel Qui avait travaillé en Australie Et on travaillait dans le jeu vidéo Et dans le cinéma d'animation Et à l'époque Lui il travaillait pour l'équivalent du CNC en Australie Et il était en train de monter un projet Et il avait contacté L'agent de Jack Vance Pour essayer d'obtenir les droits D'un livre Qui était celui-ci Parce qu'il voulait en faire Une adaptation cinéma Et puis Donc on a commencé à travailler dessus Et moi je l'ai En fait je n'ai jamais lu ce texte Normalement Je l'ai toujours lu professionnellement C'est vrai qu'une approche De me dire Ça il faut que j'arrive à le décliner en images Et comment le prévoir En fait le premier projet Il a même été cinématographique Sur le bien des dragons Et puis évidemment Le projet a capoté Comme 99% des projets d'audiovisuel Ce n'est pas grave Mais du coup Je l'ai toujours gardé dans ma bibliothèque Et c'est Olivier Qui est revenu avec En fait Ouais 20 ans après quoi En me disant Tiens au fait On a Ce texte là Qui est un peu particulier Parce que c'est une novella Etc Et c'était le bien des dragons Mais c'est La boucle est bouclée C'est assez drôle Par contre Ce qu'il y a aussi d'intéressant C'est qu'entre le moment Où je l'ai lu la première fois Et là Quand j'ai dû le travailler Pour faire des illustrations Un J'avais oublié de l'intégralité du texte J'avais des images dans la tête Mais je n'avais plus le texte Je ne me souvenais plus de l'histoire Plus aucun souvenir d'éthée dans l'aboutissant Et c'est vrai que le fait de le travailler Dans une optique audiovisuelle Ou de le travailler Dans le texte Pour une édition littéraire Ça n'a rien à voir en tête Et ça C'est une drôle d'expérience Parce que le texte Veut dire plein de choses Il y a Il y a plein Il y a plein d'indications Qui sont très intéressantes Dans le texte Et moi Je n'avais pas vu Finalement La première lecture Qui était une lecture cinématographique Qui était plus Tiens Comment on peut en mettre Plein la gueule Avec telle ou telle image Et là Ce n'est pas le cas C'est d'aller dire Ce que dit le texte Voilà Ce qu'il faut juste préciser Pour contextualiser Un tout petit peu C'est que Originellement Pierre-Paul Qui est monsieur Jacques Vance Au Bélial Depuis très 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 longtemps A beaucoup œuvré Pour qu'on puisse faire L'intégrale Des textes courts De Jacques Vance Qu'on a fait Il y a quelques temps Deux très très gros volumes Dans la collection Quasar Et initialement Notre projet C'était juste ça Entre guillemets Enfin Pierre-Paul Tu me coupes Si je dis des bêtises Mais Et en fait Il se trouve Qu'en négociant Avec l'agent De Jacques Vance Ce dernier Nous a Était Très 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 partant Pour le projet D'intégrale Mais Il a émis Le souhait Alors il n'en faisait pas C'était pas une fin De non recevoir Si on n'acceptait pas Mais Qu'on extrait Enfin Qu'on fasse L'intégrale Qu'on a faite Mais qu'on y Qu'on exploite Dans un second temps Les Maîtres des Dragons Qui est Donc un prix Hugo Un texte important Dans la Dans la Dans la Dans la Dans la Pardon La bibliographie De Jacques Vance De manière autonome Et de là Nous est venue L'idée Pour le singulariser Encore plus Ce texte De le faire illustrer Sachant que Dans sa Dans sa prime Incarnation Américaine Il était illustré Et d'ailleurs Il me semble Que l'illustrateur De l'époque Si je ne dis pas De bêtises A eu le Hugo Pour ses illustrations Alors il se trouve Que bon Comme moi J'ai voulu Faire illustrer Les Maîtres des Dragons J'ai regardé Les illustrations En question Qui sont sorties En France Dans la revue Galaxy Et je me suis dit Non mais là Même si un prix Hugo A la clé On ne va pas reprendre Les illustrations D'époque Et on va demander A Nico De nous faire un truc Et donc voilà Initialement Sur Sur cette édition Illustrée Ça s'est lancé Comme ça Voilà Donc c'est C'est quand même Entre guillemets Une petite contrainte Contractuelle Qu'on a accepté Bien volontiers Alors l'agent N'exigeait pas Que ça soit illustré Ça c'est nous Qui avons rajouté ça D'un strict Point de vue éditorial Mais Mais c'était pas Nécessairement prévu A l'origine Voilà Alors Nicolas Il y a Fedele Rosale Alias Le Paul Dorian Qui Sur le chat Te pose la question Savoir que Je pense Alors Oui En fait il y a deux choses Il dit que la réédition Des premiers romans De Grégegan A été annonce obéliale Avec une nouvelle charte graphique Travaillée par Nicolas En fait non Nicolas tu dois t'occuper En fait de la réédition Des recueils Mais est-ce que tu peux Nous en dire plus Je pense Des couvertures Pour les recueils Oui alors Ça c'est pour On est en 2022 Donc c'est pour 2022 Oui c'est une refonte C'est une refonte Des couvertures Des trois couvertures De l'intégrale des nouvelles Qui vont être rééditées Et l'idée c'était d'avoir C'est d'avoir une approche Plus graphique Parce que le Enfin Je vais le prendre pour moi J'ai toujours pensé Grégegan Et toujours une tannée Et toujours une tannée à illustrer Parce qu'il évoque énormément de concepts Les concepts sont extrêmement forts Il fait partie en plus Des écrivains Moi que je préfère Mais il a une spécificité C'est qu'il est à mes yeux Quasiment inillustrable À part des évocations De décors Que peut faire Manchou Par exemple Où je trouve qu'il tape Très juste Dans la vision De l'anticipation Parce que c'est Parce que c'est Grégegan Ça marche très bien Mais autrement Je trouve que c'est très très difficile D'illustrer Grégegan Et moi Ça me fait énormément plaisir D'avoir pu retravailler Sur des versions Des couvertures Et du coup Son des couvertures graphiques Voilà J'en dis pas forcément En plus Parce que c'est On les verra bientôt Vous verrez tous bientôt Mais effectivement C'est une autre approche C'est une autre approche C'est pas de se débarrasser De l'image Mais de De laisser un peu Derrière l'image Et puis de Juste de représenter Ce qu'est Ce qu'est Grégegan C'est tout Voilà D'accord Très bien De toute façon Je manque Ça sera Oui je pense Que Olivier me contre Tu me contrediras Si je dis des bêtises Enfin Ce sera tout prochainement Qu'on va la dévoiler La couverture de Axiomatique Oui 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 Dans les semaines Enfin jours et ou semaines Qui viennent Sachant que Voilà Axiomatique La nouvelle édition Avec cette nouvelle couverture Est annoncée pour Mars On les verra Maintenant je vais me tourner Vers Pierre-Paul Monsieur Jack Vance Mais pas que Monsieur Jack Vance Parce que là Au cours de l'année 2021 Tu as Tu as supervisé aussi Une autre intégrale En deux volumes C'était Celle de Franck Herbert Sans oublier Quelques autres traductions En particulier Notamment Celle de Captain Future Et aussi Alors là Il n'est pas tout à fait À portée de main Il y a toutes les saveurs De Ken Liu Donc si tu pouvais nous dire Quelques mots Sur ton ressenti Sur ces projets Alors je suis désolé Pierre-Paul Là on t'entend très très mal C'est comme si c'était D'ailleurs Je comprends bien J'ai une condition Vraiment Vraiment Compliquée Est-ce qu'éventuellement Tu pourrais passer À quelqu'un d'autre Et je vais essayer De me déconnecter Et de me reconnecter D'accord Faisons comme ça Eh bien Juste préciser Du coup Pour revenir Sur ce que disait Pierre-Paul Le temps que sa connexion Soit revenue Concernant Les deux recueils Des Gannes Puisque moi Je me suis un tout petit peu Plongé dans les chiffres Avant cette émission Ils font Ils pèsent Ils pèsent Beaucoup Sur Les deux recueils De Franck Herbert Excusez-moi Les deux Intégrales De nouvelles Pèsent Beaucoup Sur Les deux bouquins Sont dans nos Cinq meilleures ventes De l'année Donc Donc voilà C'est un vrai succès Que cette intégrale Les nouvelles De Franck Herbert Alors évidemment Ça On remerciera Notre camarade Denis Villeneuve Pour son Pour son formidable film Qui n'a pas nuit Mais Mais en tout cas Voilà C'est C'est Éditorialement C'est 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 Réimprimer Le tome 1 Qui est Quasi épuisé Voilà Pierre-Paul T'es revenu On dirait Pierre-Paul Normalement Oui Mais Je ne sais pas Si vous m'entendez Oui Oui Bon Bien Justement C'est C'est Bien d'associer En quelque sorte C'est Bien d'associer Débranche Avec Franck Herbert Parce que C'est Des amis Et donc C'était Un peu Naturel De vouloir Faire quelque chose De Robert Après avoir C'est Jante Et Évidemment L'actualité S'y prêtait Je ne vais pas ma motivation était de trouver un projet qui pouvait s'insérer dans la politique du Pélial une intégrale de nouvelles c'est pas la première et c'est pas la dernière on en a déjà acté deux qu'on nous dévoilera petit à petit et voilà c'était un bon moyen de faire du Herbert de façon originale patrimoniale comme on a à tout de suite de faire pour des écrivains comme ça un peu classique d'accord oui je les ai dit la connexion rend les choses un peu plus compliquées je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter Pierre Paul par rapport aux autres projets que tu as apporté au cours de l'année 2021 j'ai traduit un cannu donc j'ai pas grand chose à ajouter à part que c'était très agréable comme souvent avec un cannu le bouquin a été bien reçu alors que j'avoue que je serrais un tout petit peu les fesses parce que c'est quand même très marginalement de la science fiction et du fantastique moi je pense que c'en est mais quand des lecteurs me disent eux quand même tu exagères un peu il n'y a vraiment pas grand chose oui je reconnais que c'est surtout un western et que l'on peut considérer mais on l'a sorti en même temps qu'à d'autres crocodiles de Grail Hegan donc tout va bien oui pour rééquilibrer voilà on peut voir on peut voir on peut voir on peut voir avec tous les cannes qu'on va publier là on va pouvoir carrément faire de la littérature générale sans aucun doute il n'y a pas de soucis donc voilà c'est pour les fesses j'ai continué j'ai continué à tester du tour je prépare petit à petit tranquillement le septième on le saura peut-être cette année ou peut-être pas honnêtement parce qu'on a parce qu'on a un programme hyper chargé donc voilà et pareil pour Pulp on a conféré dans le secret des dieux avec le boss pour voir ce qu'on pouvait faire et ce qu'on pouvait rajouter pour la collection l'idée ça n'a jamais été de ne faire que que les Hamilton alors là c'est pas très bien passé je crois pas que j'ai le droit de dire qu'il y aura peut-être et puis alors mais en tout cas on a fait du truc quoi donc je suis juste l'animateur voilà non non mais pour l'instant on n'en dira pas plus mais voilà c'est ça c'est pas pour faire de la rétention d'informations juste pour le plaisir mais voilà c'est ça et Paul on a parlé du truc donc j'ai pas le droit de parler je voulais parler de la prochaine intégrale des nouvelles de et bien on verra ça et bien on verra ça dans tout cas dans la deuxième moitié peut-être de la conversation en tout cas pour l'instant je vais si tu le permets Pierre-Paul me tourner maintenant vers Roland pour parler un peu de la collection Parallax qui en 2021 s'est enrichie d'un titre seulement c'est bien comme ça c'est bien comme ça c'est le sixième parallaxe donc là il y a eu entre les livraisons des textes mais surtout aussi les questions de publication avec la colique qui a quand même pas mal perturbé le site de publication le sixième parallaxe est sorti sous la plume de Yannick Rumpala qui est un politiste qui travaille à l'université Côte d'Azur maintenant c'est le sixième titre et puis c'était un bouquin qui était plus comme je le souhaitais aussi c'est à dire pas que des sciences dures dans la collection Parallax mais aussi des sciences humaines et là on était en plein dans le volet disons sciences humaines sciences politiques en l'occurrence de la collection donc un bouquin qui est un peu plus comment dire un peu plus dur peut-être que certains autres un peu plus exigeant mais qui reste comme moi je trouve extrêmement intéressant qui fait une présentation de Cyberpump comme une grille de lecture du monde moderne finalement et qui se focalise un peu sur les racines historiques du cyberpunk et qui est vraiment vraiment intéressant Rumpala qui utilise beaucoup la science-fiction elle a écrit aussi un autre livre qui s'appelle Hors les décombres du monde qui a été publié en 2018 quelque chose comme ça où il interrogeait les questions d'écologie et de politique écologique à l'aune de ce qu'avait produit la science-fiction donc c'était vraiment aussi un très bon un très très bon texte de Yannick et c'est ça qui m'avait lire Hors les décombres du monde qui m'avait fait penser qu'il pourrait nous faire quelque chose en parallaxe et en discutant avec lui il avait proposé ce travail sur le cyberpunk donc ça c'était pour parallaxe on parlera tout à l'heure j'imagine du futur de ce qui se passera dans parallaxe il y a aussi Ovelial je travaille pas mal pour Bifrost cette fois-ci enfin pour la la rubrique scientifixion qui bonhomme à l'an finalement produit ses quatre parents au même rythme que les Bifrost et depuis un nombre d'années assez considérable ça fait une vieille rubrique maintenant on est définitivement vieux on est devenu tous les deux cheveux et barbus alors qu'on était chevelu et glabre donc cette année scientifixion c'était pas mal aussi j'ai bien aimé cette année parce que il y a toujours un peu un mélange d'opportunisme on va dire dans la scientifixion et puis oui d'opportunisme mais différent il y a eu un texte que j'ai publié sur Tenet à l'occasion de la sortie du film Tenet qui était quand même un film qui sortait tout récemment et puis qu'on voulait voir un peu donc il y avait ça c'était intéressant de l'avoir vu au cinéma c'était fin 2020 le cinéma commençait à redémarrer je vois Tenet et je dis tiens on pourrait en faire un scientifixion donc là il y a un peu l'occasion du cinéma du film qui sort et dont on a envie de parler et puis il y a eu aussi des occasions en discutant avec des co-auteurs parce que j'aime bien aussi dans science-fiction dans science-fiction qui est un peu pour moi un bac à sable et qui a été mon bac à sable et puis c'est aussi d'en faire profiter un tas d'auteurs de jeunes gens de jeunes femmes il y a aussi Stéphanie Chaptal qui a collaboré on a collaboré en somme sur un article sur les cryptomonnaies et donc c'est l'idée qu'on puisse écrire à quatre mains ou même des fois à deux mains c'est à dire moi où je m'efface et t'arrives aussi un certain nombre de fois où je m'efface parce que j'ai pas grand chose à dire sur le thème et donc je m'efface complètement au profit d'un autre auteur ça ça me plaît toujours autant que scientifixion puisse aussi servir de bac à sable pour des collaborations mais pour je n'ose dire mettre le pied à l'étrier et dans le cas de Stéphanie Chaptal c'est vraiment pas le cas mais d'avoir d'autres horizons d'autres personnes qui viennent sur des collaborations ponctuelles nourrir les thématiques de scientifixion donc il y a eu Stéphanie Chaptal sur les cryptomonnaies il y a eu Raphaël Costa qui est un juriste on a fait un truc sur Clark il y a un numéro spécial Clark on a travaillé moi j'avais travaillé des petites choses sur le Clark moins connu des sciences un peu moins connu que les choses qu'il a pu déjà faire si on parle à 2001 si on pense à 2001 par exemple et puis Raphaël Costa qui a regardé les aspects juridiques que Clark a fait aussi oeuvre on va dire d'anticipation d'anticipation juridique sur des problèmes qu'il devrait se poser au droit de l'espace et donc on avait fait ça ensemble et puis avec Fabrice Schemla aussi mon comparse chimiste on a fait un texte sur la stiotimoline on s'est bien marré et puis il y en a un qui va arriver dans le nouveau Bifrost on a fait ensemble là qui arrive ah il est déjà là donc on l'a fait sur la canne aux oeufs de l'or c'est moi qui porte des cartons et donc on s'est bien marré avec Fabrice donc on s'est bien marré avec Fabrice à faire de la chimie fiction ensemble en jouant dans scientifique un truc avec toi et puis à la fin on finit par converger si on trouve une bonne idée on finit par converger en levée de la science fiction qui reste notre bac à sable aussi je le considère toujours comme un bac à sable alors maintenant un peu un peu raffiné qui est un peu ancien donc c'est un bac à sable il faut y faire attention il ne faut pas tout casser mais voilà c'est toujours un endroit où on peut s'exprimer en discutant de science et de science fiction en même temps et puis du côté des publications à moi parce que je fais un peu d'autopub quand même l'air de rien il n'y a pas de raison il n'y a pas que Bélial dans la vie mais il y a un peu de Bélial en octobre 2021 puis en octobre 2021 j'ai sorti un bouquin en collaboration avec Florence Porcel qui s'appelle Humains dans l'espace alors on a failleté enfin quand je dis failleté on a lutté mais ça a été reçu très très positivement avec les éditions de la Martinière c'était la collection dans la cathédrale qui ont le beau livre qui s'appelle Humains dans l'espace plutôt que Hommes dans l'espace et il y avait un arrière-plan derrière pensée et qui se retrouve dans le bouquin pour parler de l'humain dans l'espace justement entre le réel et la fiction donc Florence Porcel ce soir Jean parce qu'elle connait très très bien ça de la partie réelle ce qui s'est vraiment passé les évolutions d'humanité dans l'espace depuis disons les époques pré-Apollo jusqu'à jusqu'à maintenant et moi regardons du côté de la fiction et donc c'est un livre qui est richement illustré il y a beaucoup d'images de SF donc pour les amateurs d'OSF il y a 2-3 trucs sympas qui devraient plaire au point de vue de l'icodographie il y a du Bélial dedans c'est pour ça que j'en parle aussi il y a 2 illustrations de Manchu qu'on a récupéré des couvertures du Bélial il y a une illustration de Manchu qui était pour Tauzéro le Poulan d'Erso qui était sorti au Bélial il y a quelques années et puis une autre la couverture mais sans la mise en page mais la couverture que Manchu avait construite pour le Clark une des 2 couvertures du spécial Clark qui était un ascenseur spatial comme dans le bouquin je parle de l'ascenseur spatial un peu je voulais une illustration de l'ascenseur spatial au sol comment ça se présente au sol c'est quoi la gueule au sol on voit souvent des illustrations on voit un câble qui est tendu jusqu'à très haut puis on voit la Terre tout petit en bas là je voulais une illustration de ce qui se passe au sol et Manchu avait justement fait ça et donc on a du coup on a pu récupérer il y a un peu du Bélial dedans j'avoue que j'ai favorisé mes copains dans cette illustration et puis il y a aussi beaucoup d'images très belles qui viennent de l'agence martienne avec Yves Bosson qui dirige l'agence martienne il y a plein de très belles images et il y a une image dont je suis très content donc on a réussi c'est l'avantage de travailler avec une grosse maison d'édition spécialisée dans les belles images comme l'édition de la Martinière où ils ont une iconographe on avait une iconographe une iconographe qui rigolait pas du tout et ça c'était vraiment sympa on a pu obtenir j'ai des dessins on a pu obtenir le scan de l'Académie des sciences de Russie le scan d'un dessin original à la main de Tcholkowski de ces stations orbitales de Tcholkowski presque inaperçues elles ont un cachet un peu différent et ces images je suis très content qu'on ait pu obtenir les droits et qu'on ait pu les publier donc il y a certaines images aussi qui sont très sympas dans ce bouquin devant un public de Bélial de Béliané de Bélieu qui est toujours fan de très belles images ça pourrait être un livre feuilleté au moins déjà peut-être acheté pour nous enrichir un peu pour favoriser la publication de ce bouquin de Humain dans l'espace de la Martinière je veux juste préciser que ce que fait Roland dans Scientifixion en ouvrant les portes de la rubrique à de nouveaux collaborateurs et tristes ça a parfois des conséquences étonnantes puisque Raphaël Costa qui nous a été présenté par Roland anime depuis sa propre rubrique d'Ombifrost puisqu'il développe chaque trimestre une petite page assez rigolote sur le droit et la science-fiction donc comme quoi voilà dans les projets alors Raphaël il est aussi en thèse donc je lui ai dit d'abord ta thèse et après les projets il est un peu hyperactif c'est pas qu'un avantage ça peut être aussi non pas un défaut mais disons quelque chose qui fait que c'est toujours un peu un défaut compliqué en tout cas Raphaël il a d'abord sa thèse à faire il est thésard en droit spatial et il a du coup alors ça c'est dans les projets déjà de futur de la collection parallaxe quelque chose qui serait autour du droit extraterrestre qui se produira donc là c'est une façon aussi cette collaboration ce bac à sable cette page de bac à sable trimestriel c'est aussi une façon de commencer à s'exprimer sur un thème où il va après s'exprimer sur le long terme là sur les combien les 400 000 signes il y a quelque chose comme ça ou 450-400 000 signes d'un parallaxe complet donc là il y en aura quelque chose autour de ça dans l'année qui vient peut-être pas mais les deux ans qui viennent certainement et oui ce serait en tout cas un peu plus ample que les 3500 signes qu'il faut à chaque fois raboter pour que ça rentre bien je m'en pour que ça rentre bien 3500 et pas 3700 de sa rubrique je m'en droit insolite et science-fiction juste quelques mots aussi sur quelques titres qu'on n'a pas évoqué parce que je m'en 2021 ça a été aussi le moment où on a terminé deux séries il y a La once galactique de Paul Anderson je m'en un grand ami de Frank Herbert et Jack Vance je m'en c'était resté inédite en français enfin en tout cas on l'a publié au cours des dernières années et avec Jean-Daniel Breck à la traduction et à la révision des traductions il y a également la trilogie Trademark de Jean Barré dont le dernier volume Mort et M est sorti à l'automne donc on est très content de l'avoir publié et on est curieux de voir ce que Jean va nous proposer par la suite et sans oublier aussi parmi les chouchous du moment c'est Adepalmer avec le top 3 de Sasagata Ragnata alors le problème au Béliens c'est que quand on finit une série on attend sans commencer deux autres quoi c'est un peu de production qui est supérieure de c'est comme les virus puis à la fin il y a des bouquets partout d'autres projets qui risquent de venir un peu bousculer tout ça donc je crois qu'on est incorrigible heureusement tout à fait heureusement on sait aussi publier parfois des bouquins relevant tenant un peu plus du point de shot encore que c'est notamment le cas avec Vision Aveugle de Peter Watts qu'on a réédité le livre était indisponible voilà le livre était indisponible depuis est épuisé depuis pas mal de temps donc là c'était vraiment l'occasion de le rééditer en pouvant la traine ça c'est ce qu'a fait Gilles Goulet et alors là le livre était en train de parler en même temps que moi et donc du coup je ne t'entends pas je suis désolé tout à fait donc du coup on a mis là les petits palais dans les grands en demandant à Peter de nous rédiger une préface inédite on a également été chercher des illustrations qui ornaient déjà la version américaine publiée chez un petit éditeur du Colorado Senti Pet Presse donc on les a récupérés on a également demandé à Manchu de nous réaliser une couverture dont il a le secret on a également complété l'article qui à la fin notre référence était légèrement incomplet donc on a profité pour un coup on en a profité pardon pour compléter l'article en question et on a également ajouté une nouvelle inédite et comme il s'agit justement d'une sorte de one shot slash série oui il est prévu qu'à terme on sorte le deuxième volet dans un format similaire il s'agit justement de écopraxie mais bon ça c'est pas pour tout de suite sachant que c'est un petit peu je t'interromps deux secondes Erwan mais concernant Peter Watt c'est un petit peu la même politique éditoriale que sur Greg et Gann c'est à dire que petit à petit on récupère les droits de tout ce qui est paru et évidemment de ce qui va paraître c'est à dire qu'on intègre totalement l'oeuvre et son auteur au catalogue du Bélial donc voilà on fait en fait de la captation d'héritage littéraire à celui c'est ça enfin on fait le boulot de ceux qui le font pas quoi enfin en gros c'est pas logique après tu vas en voir comme c'est pas cher avec tout le monde dans la maison où certains auteurs sont laissés en jachère alors qu'on aime ce qu'on fait qu'on adore vraiment ce qu'ils font je pense que c'est vraiment dommage de laisser des livres être vendus sur Amazon au prix d'un rein ou même parfois de deux reins donc là pour le coup avec Vision aveugle ben voilà le livre est disponible et il n'y a plus de raison pour que vous ne le lisiez pas et en tout cas justement à ma petite échelle je suis vraiment ravi que le livre soit disponible je l'avais lu au tout début où je rejoins le Bélial et ça a pas mal compté pour moi et donc je suis content d'avoir pu travailler là-dessus et d'ailleurs j'en entre autres projets sur lesquels aussi si vous me permettez de dire quelques mots sur lesquels je suis ravi d'avoir pu bosser cette année parce que c'est le Bifrost consacré à Stony Sasslène je pense que c'est pas souvent que j'ai l'occasion de superviser un Bifrost et là pour le coup Olivier a eu la gentillesse de me laisser un peu les rênes là-dessus et donc voilà je suis très content qu'on ait pu consacrer quelques pages à cet auteur polonais qui lui aussi est un peu en jachère alors l'acte sud semble intéresser à reprendre le flambeau j'espère qu'ils vont continuer et deviennent que pourra donc voilà donc là je pense qu'on a fait un peu le tour sur l'année 2021 donc il va être temps maintenant de se consacrer je pense à 2022 enfin sur les projets en cours Laetitia peut-être que tu veux nous dire quelques mots sur ce que tu travailles je pense qu'il va être bientôt en plus pour voir ses fruits c'est plutôt en cours tout à l'heure Olivier tu me demandes tu me disais que je parle de pourquoi je vous ai rejoint parce qu'au-delà du catalogue qui est quand même vachement cool de l'équipe qui est vachement sympa aussi malgré tout il faut dire ils sont quand même très gentils ils ne mangent pas ça va ce que tu m'as proposé aussi c'est justement de m'éclater sur le pan français et je suis en train de m'éclater là donc je suis allée chercher quelques auteurs que j'aime beaucoup donc voilà on bosse eux et moi donc work in progress je ne peux pas trop vous en dire maintenant c'est en cours voilà mais je pense Olivier tu es d'accord on va attendre un peu oui oui non c'est prématuré mais c'est vrai que c'est une des motivations qui nous a poussé à te demander de nous rejoindre c'est-à-dire le constat d'abord du travail que tu avais fait toi sur les auteurs francophones au LDP et puis le constat aussi un peu cruel de notre côté des manques un petit peu que nous on avait sur ce champ là faute de temps c'est pas une question de non-intérêt ou de condescendance je ne sais pas quelle autre bêtise mais simplement on est très très absorbé sur autre chose et qu'on n'était pas assez pour mener ce travail là et c'est essentiel c'est vraiment essentiel moi j'ai créé initialement Bifrost d'abord pour publier des auteurs francophones malheureusement voilà c'est pas tellement ce que j'ai fait in fine mais donc là il est temps et c'est vrai que c'est un peu ton job voilà c'est ça il y a des choses qui se profilent ouais ouais des choses sympas voilà ce qui est bien c'est que c'est un peu l'occasion d'un retour aux sources parce que les premiers Bifrost au numéro 9 il n'y a que des auteurs français ou en tout cas francophones il y a un ou deux d'aluges etc et donc c'est pareil dans les bouquins au début il y a aussi pas mal de choses qui sont essentielles pas mal de français donc c'est vrai que par dans la force des choses on a on a on s'est un peu ça s'est trouvé un petit peu marginalisé ou en tout cas minorisé dans la je ne crois pas à mot ce que j'allais dire dans la production de la maison mais justement c'est très bien que tu arrives pour redonner un petit coup de boost mais en même temps moi j'ai fait ton travail je t'ai donné je t'ai présent du futur à la grande époque de la science-fiction française dans les années 80 et moi j'y suis arrivé avec plein à l'époque j'étais jeune naïf et je suis arrivé en me disant que j'avais certainement plein de manuscrits géniaux qui dormaient et tout et non c'est pas si simple en fait et même des auteurs que j'ai dit non c'est pas si simple non c'est pas si simple et là je parle d'auteurs que je suis allée chercher pas de manuscrits mais dans la boîte aux lettres ce sont des auteurs que je suis allée chercher et justement il y a Jean-Yves Loisy sur le chat qui nous demande enfin qui te demande plutôt si ce sont des nouvelles plumes ou des vétérans est-ce que tu peux en dire quelque chose ou est-ce que c'est encore ton secret ah ouais ce ne sont pas des primo primo voilà c'est pas ils ont déjà un petit peu publié donc voilà donc je suis désolé de décevoir José Perroten non il n'y aura pas forcément de scoop ce soir mais non mais de toute façon on garde ça au chaud pour le moment c'est un double axe de travail c'est-à-dire que c'est en effet essayer de trouver comme elle le disait tout à l'heure des pépites dans la montagne de textes dans notre mine à nous donc elle creuse et c'est pas simple mais c'est aussi de se tenir très très au courant de l'actualité des auteurs francophones et de voir ce qui lui semble intéressant pour nous donc voilà c'est nous on a beaucoup d'espaces éditoriaux différents et tu dis des trucs sur les chats oui il y a un certain William Gliard qu'on le connait qui s'agit sur nos forums sur le nom de W qui suggère Curval Damasio Olivier Girard alors moi j'écris que sous pseudo secret donc voilà mais donc pour les il y a ouais non au Bélial il y a pour si ça vous amuse il y a une nouvelle de moi écrite par moi dans Bifrost maintenant je cherchais là et et les trucs mais mais quoi qu'il en soit oui oui bah du coup je sais plus ce que je voulais dire mais en tout cas c'est Laetitia elle cherche à la fois des auteurs en devenir et éventuellement des auteurs qui nous intéressent et oui comme je le disais voilà je reviens je noue la plus de mon propos c'est à dire que nous on a Bifrost on a une heure lumière on a le Bélial en général donc on peut plier des textes courts des textes des novellas des courts romans des recueils des romans complets donc donc voilà on est on est intéressé aussi par des auteurs un peu capés pas nécessairement pour les pour les piquer mais simplement sur le simple constat aussi du fait que ces auteurs là ils vont et peut-être ils n'écrivent pas de nouvelles faute d'espace nous on s'est aperçu un des moteurs aussi ça a été quant à Laetitia c'est qu'on s'est aperçu que les gens n'osaient pas nous envoyer des trucs je ne sais pas trop pour quelle raison on fait peur pardon ? nous faisons peur peut-être oui c'est c'est nos sales têtes et voilà c'est ça et et donc 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 voilà donc Laetitia son champ est très très large et c'est un vrai travail de fond mais de toute façon c'est un travail de fond parce que on peut prendre un exemple on n'a pas cité un auteur et un livre qui sont sortis en 2021 on a en fait publié le premier livre si je ne dis pas de bêtises d'Olivier Caroizeau et et du coup c'est un auteur qui en fait bon là il se trouve que c'est Olivier c'est un auteur que en quelque sorte tu as développé tu lui as pris des nouvelles et tu lui as refusé des nouvelles d'Handy Frost si j'ai bien compris ce n'est pas la première novella qui t'a proposé pour pour une heure lumière et là encore il y a eu tout un travail éditorial pour aboutir au texte qui a été passé c'est ça c'est 6 ou 7 ans en fait c'est normal bien entendu c'est le travail d'un éditeur d'un vrai éditeur et et du coup mais ça c'est un ça c'est de longue haleine et c'est vrai que tout simplement tout seul en tant que directeur éditorial tu n'as pas le temps parce que tu fais d'autres trucs un petit peu obéial pas beaucoup mais un peu quand même et donc je fais les ping-pong mais Nicolas aussi il parle et donc tu sais Nicolas il me parle souvent de vos parties ping-pong et donc et donc et donc du coup non mais c'est vrai que c'est un c'est vrai que c'est une on parle de bien une perspective c'est vrai que c'est surtout une perspective même si Jean Barré pareil c'est quelqu'un qui avait déjà publié mais pas vraiment dans le champ pas vraiment dans le champ des des maisons d'édition reconnues pour publier de la SF par exemple oui donc c'est tout ça fait que et par ailleurs on peut aussi avoir des gens comme je sais pas Christian Réaurier ou notamment Une heure lumière ou Laurent Gennefort Une heure lumière a permis comme ça de ramener beaucoup de gens un certain nombre d'auteurs français petits encore pour l'instant mais appelés à beaucoup se développer donc ça aussi c'est pour ça que la collection est bien que d'une part les lecteurs n'ont pas trop tendance à hésiter parce que le niveau général de la collection paraît être bien perçu en général de la part du public et d'autre part si un bouquin ne plaît pas c'est un investissement semi-modeste disons pas beaucoup quoi c'est un peu l'idée d'avoir aussi comme ça une de présenter un auteur à petit prix en quelque sorte mais mais pas pas par dessus la jambe quand même il y a un vrai travail éditorial tout autour de ça même si ça paraît un peu exagéré de dire ça pour un texte qui va faire 120 pages est-ce que ce serait pas l'occasion de dire quelques mots sur les prochains titres de la collection Une heure lumière qui vont un peu structurer l'année qui va venir Oui Une heure lumière on est sur le même rythme de parution en 2022 qu'en 2021 c'est-à-dire 8 titres en incluant le hors-série que maintenant les lecteurs de la collection connaissent bien et donc on parlait des auteurs français alors c'est vrai que nous dès le début comme le disait Pierre-Paul on s'est attaché les signaux moi je pense que c'est important de lancer des signaux et aux auteurs et aux lecteurs et à la presse et au milieu en général c'est-à-dire que dès le début de la collection on a essayé de publier d'auteurs francophones on a commencé avec Thomas Day dans la première livraison ça c'était vraiment une espèce d'acte de foi en disant voilà il y a des auteurs anglo-saxons il y a des garçons il y a des filles il y a des auteurs francophones et autrices si on peut évidemment et donc là cette année ce sera Laurent Gènefort donc ça on peut pas dire que ce soit un père drôle de l'année non plus mais néanmoins on va être content ben ouais mais le fait est c'est quand même et là c'est pareil voilà Laurent Gènefort c'est un auteur capé je trahirai pas un secret en lui disant que moi je lui ai refusé une novella qu'il a écrite pour une heure lumière parce que je la trouvais pas au niveau voilà et c'est ça aussi donc l'exigence elle est sur les jeunes auteurs mais elle est sur les sources enfin elle est sur les textes quoi elle est pas on s'en fiche de l'âge des auteurs et de leur CV quoi et donc et Laurent en grand professionnel en grand fan de SF en grand auteur tout simplement il a dit ouais t'as raison et il est parti sur complètement autre chose un texte qui a absolument rien à voir avec ce qu'il nous a proposé qui s'appelle OPEX et qui est un pur texte de SF complètement déglingo absolument génial quoi et donc ça ça on sortira on sortira ça au mois de mai donc voilà alors après il y a plein de choses donc on a commencé là enfin c'est pas ça sort juste là mais il y a Eric Braun voilà simulacre martien qui est une espèce de rencontre improbable entre entre Sherlock et les envahisseurs de la Gare des Mons qui est un texte de pure fun mais pas que comme on aime en publier de temps en temps enfin les qu'on peut dans la collection et puis la collection de toute façon on l'inscrit aussi dans une politique d'auteur donc Braun c'est un auteur que j'aime beaucoup que j'ai découvert très sincèrement grâce à Sylvie Denis et Francis Valéry dans Cyberdreams que depuis j'ai suivi notamment en anglais on a beaucoup tourné autour d'un projet dans la collection 42 avec Hélène et Dom mais voilà on en revient à l'exigence on a estimé comme un accord qu'il y avait beaucoup de textes intéressants mais pas suffisamment pour tenir la distance sur un projet aussi considérable qu'un recueil dans la collection 42 mais néanmoins c'est un auteur qu'on aime énormément et il y a des textes absolument jouissifs et Simulac Martien c'en est un peu donc on commence par ça donc avec un texte plutôt léger parce qu'on s'est dit voilà c'est bien aussi de lancer l'année sur la collection avec un truc un peu fun même si ça commence on a perdu la guerre sachez-le les Martiens sont là c'est quand même la merde donc voilà mais mais Sherlock Veil donc et donc voilà et puis après on lance alors un truc un projet un petit peu particulier pour la collection avec une jeune autrice anglaise qui s'appelle Claire North c'est une trilogie intitulée Games House donc c'est traduit excellemment par notre camarade Michel Pagel qui traduit aussi les Simulac Martiens il se trouve que c'est un peu le hasard des calendriers mais c'est Michel qui traduit les deux il traduit il traduira toute la série et là c'est complètement autre chose mais alors c'est particulier en ce sens que c'est une trilogie et on le savait au moment où on a acheté les textes ce qui n'est jamais arrivé dans la collection qui n'est pas nécessairement l'ambition de base parce que nous on est plutôt sur des one-shot ça s'est produit des séries mais un petit peu à notre corps défendant avec Tadé Thompson et la trilogie de Molly Southbourne mais la différence c'est que quand on a acheté le premier tome de Molly on ne savait pas qu'il y aurait des suites on en est très contents mais ce n'était pas prévu là c'est réellement une trilogie donc c'est là on est plus dans le registre du trailer fantastique c'est un petit côté comment dirais-je c'est c'est une histoire à travers le temps ça commence ça commence au 18ème comment dirais-je à Venise et c'est des enjeux souterrains cosmiques moi je trouve que c'est un véritable page-turner cette année elle m'a époustouflé j'avais lu un texte ou deux d'elle publié chez Brajlon mais plutôt dans le registre du Young Adult j'avais trouvé qu'il y avait des choses vraiment intéressantes mais que ce n'était pas nécessairement ma tasse de thé là en ce qui me concerne j'ai vraiment le sentiment qu'à la montée d'un cran je trouve vraiment que c'est une série patente nous c'est un des gros enjeux sur la collection cette année sachant qu'en plus on va publier ça de manière assez rapprochée puisqu'on va sortir les trois textes en 18 mois donc c'est vrai que sur un programme de parution de 8 textes sur l'année il y a déjà deux créneaux qui sont occupés par cette série donc c'est une vraie découverte donc on est très très content de ça après Pierre-Paul t'en parlera mieux que moi mais au mois de mai donc il y a Laurent Gênefort dans la collection et puis Paul Di Filippo donc là Pierre-Paul gros travail de traduction sur un texte pour bon cela dit c'est ma faute c'est moi qui ai amené la novella c'est ta faute parce que tu as dit oui mais bon voilà mais je savais que c'était moi qui allait me coller bon j'ai déjà eu à me coltiner du Paul Di Filippo j'ai quand même traduit un roman pornographique dans la collection Ailleurs et de Mars qui était une rencontre déjà à l'époque et donc là c'est une novella très ambitieuse qui brasse au niveau du langage des tas de références il y a de l'argot écossais il y a de l'argot du jazz des années 20 il y a bon bref ça s'appelle Un an à la ville rue je n'ai pas terminé c'est compliqué je procède par agression ensuite par couche pour arriver à faire un truc qui me convienne et qui soit respectueux du texte qui est assez qui est vraiment complexe mais qui est vraiment intéressant et pour expliquer un peu le titre on pourrait dire imaginez si le fleuve de l'éternité était une ville voilà et c'est très bien mais ça me demande beaucoup d'astro et puis après il y aura du Thalé Thompson évidemment le dernier volume enfin très très attendu de sa série autour de Molly Dual Esther Reynolds enfin bon voilà il y a plein plein de choses très chouettes à venir donc de toute façon maintenant nous depuis quelques années le programme des éditions du Bélial c'est un arbre à deux troncs sur lequel pousse de multiples branches mais il y a un tronc c'est Bifrost l'autre c'est UHL donc voilà quoi donc pour nous c'est très très important donc voilà pour une heure lumière alors il y a quelques lecteurs dans le chat qui se demandent est-ce que c'est Cress pour leur série est-ce qu'on révèle qui sera l'autrice au sommaire du hors-série ou est-ce qu'on fait en cours de la suspense alors on va pas le révéler mais par contre on peut leur dire que c'est pas Cress voilà du coup il leur reste plus que ben moins du coup voilà en tout cas voilà on aura l'occasion d'en reparler d'en reparler sous peu parce que je pense mine de rien le mois de mai va vite arriver déjà en tout cas il y aura fort à faire aussi avec OPEX et le texte de Di Philippot alors pour en revenir rapidement aux auteurs francophones il y a Nicolas toi tu vas travailler aussi côté illustration sur un texte je pense d'auteurs francophones d'un couple d'auteurs puisqu'il s'agit justement de Laure et Laurent Clotzer avec quelque chose dont je vais te laisser toi et Olivier aussi parler parce que pour le coup c'est un projet que je m'éconne un peu ben là pour le coup c'est un ouvrage avec les Clotzer là c'est un ouvrage qui est assez atypique parce que c'est c'est des heroic fantasy donc c'est voilà le démarrage le démarrage de tout ça c'est comme comme pour les autres livres donc c'est de faire des illustrations on a eu une petite on a eu une petite visioconférence avec Olivier et puis les Clotzer pour en parler un peu pour savoir un peu quelles étaient leurs influences et tout moi quand j'ai lu le texte ça m'a d'autant plus plu que tout se passe dans une cité tout se passe dans une cité ça s'appelle Lune du soleil noir et tout se passe dans cette cité sauf que cette cité c'est c'est peu ou prou la même que dans le sourisier gris dans le cycle des épées de Fritz Leiber qui est aussi l'une des sources d'inspiration parce qu'ils sont aussi joueurs de jeux de rôle de Waterdeep qui fait partie des univers dans Jean-Dragon donc c'est un peu ces évocations de cités fantastiques qui nous font rêver en heroic fantasy depuis une bonne cinquantaine d'années et là où les closers ont envie de creuser un sillon finalement pour repartir de tout ce qui ont pu un peu leur faire rêver dans ce type de cités fantastiques qui sont assez iconiques sans reprendre textuellement évidemment ça sert à rien l'idée n'est pas de faire du faux Fritz Leiber ou du faux Donjon Dragon ou du faux voilà non c'est le texte est très très authentique il est très très beau très étonnant mais il y a cet esprit de cités fantastiques moi qui fait d'autant plus sens que depuis 2-3 ans je n'arrête pas de bosser sur diverses cités fantastiques qui sont toutes issues à peu près des mêmes croisés et qui sont vraiment dans cette veine là voilà donc il y a j'ai envie de dire qu'il y a à la fois le récit lui-même qui fait appel à l'illustration des différents protagonistes des différents personnages et tout la cité qui est elle-même un sujet qui est elle-même un sujet en soi et mais il y a voilà c'est un texte c'est un texte c'est un texte très intelligent enfin Olivier je ne sais pas si tu veux en dire un mot aussi ouais ouais c'est c'est un projet marrant parce qu'en fait à l'origine moi je travaille avec avec Laure et Laurence sur un projet beaucoup plus SF qui n'a absolument rien à voir et et ils me disent au fil de nos conversations mais tu sais nous on a aussi on a écrit un truc un truc de fantasy de high fantasy hyper hyper référencé mais bon voilà on a ça sous le coup donc on n'est pas sûr que ce soit pour toi vous au Bélial la fantasy gna 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 et et donc et donc c'est drôle et on peut vous le pratique voilà donc gna 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 envoyez-le quoi puis on verra et et puis moi voilà moi je c'est vrai qu'on a un catalogue qui est très connoté SF c'est indéniablement c'est 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 ce que j'ai envie de mettre en avant aussi c'est mes goûts quoi enfin voilà mais comme le dit Pierre-Paul enfin moi aussi je suis rolliste j'adore la fantasy j'ai grandi là-dedans je suis un fan de mon coq y compris ces 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 trucs de jeunesse elricien et et donc donc voilà pourquoi pas et et puis c'est vrai qu'en plus c'est arrivé parce que moi j'ai un petit peu j'ai un peu l'esprit de contradiction et je peux volontiers être très con et c'est arrivé un moment où tout le monde se remettait à faire de la SF tout en ayant dit pendant des années que la SF ça se vendait pas et que c'était de la merde et donc du coup ça m'agacait et et je me suis dit bah tiens bah non on va faire de la fantasy tiens du coup et et du coup j'ai lu ce truc là en me demandant bon voilà je et j'ai trouvé que c'était tellement assumé tellement fun quoi ouais tellement la fantasy que j'aime quoi donc que j'ai trouvé ça mais super quoi il faut absolument le faire et donc et donc et très vite l'idée c'est c'est imposé de lui donner alors c'est c'est un c'est un c'est un vrai roman c'est un truc qu'on va sortir dans notre format 14-25 c'est pas un texte très très court c'est pas très long enfin voilà mais néanmoins on s'est dit bah faut faut qu'on ça serait super dit moi j'avais envie que Nico bosse là-dessus enfin voilà je me suis dit c'est je suis sûr que ça va l'éclater effectivement on vous a parlé un peu de son travail sur les villes imaginaires qui est absolument dingue enfin en ce moment il est sur des projets complètement stratosphériques et 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 là c'est une fantasy c'est 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 du pur made fan high fantasy mais urbain et puisque en gros ça se passe à Langmar pour dire les choses clairement et et je me suis dit mais ouais mais pas que non pas que pas que pas que mais mais j'avais envie que j'avais envie que Fructus dessine Langmar et je me suis dit tiens c'est pas encore dans les cartons celle-là il l'a pas faite il a fait la élite mais il a pas fait Langmar j'allais dire il a vu la élite voilà et et du coup ben du coup voilà je lui ai fait lire le texte il a trouvé ça super et puis après on s'est tous vus en visio tous les quatre et puis on était parti sur tu fais une douzaine de dessins alors il en est à 25 j'arrive plus à l'arrêter et et on en aura 30-35 à mon avis voilà c'est n'importe quoi et le et le truc je devrais peut-être pas le dire enfin on va quand même acheter d'autres infos mais c'est vrai que si enfin là on se fait vraiment plaisir et si ça le fait vraiment bien il est pas impossible que derrière on en fasse un autre parce que enfin les closers sont très motifs ils ont ils ont constitué leur duo de persos qui est éminemment sympa et qu'on a bien sûr envie de suivre en plus il y a une dimension c'est des enquêteurs enfin bon voilà ils ont pignon sur rue là ils ont ils ont un petit boui boui dans le trou du cul de Langmar enfin bon voilà et tout en haut d'un bordel enfin voilà et et c'est enfin on a envie que ça continue quoi donc donc il est c'est pour ça que je dis je laisse partir Nico enroulé parce que je me dis de toute façon même s'il nous sort 90 dessins on trouvera à faire quelque chose de tout ça et alors je tiens à préciser que les closers n'ont toujours pas vu les dessins donc ça se trouve c'est ça qui est bien parce que là ils sont comme ça et là ils sont comme ça bon il y a 200 dessins mais ils n'ont rien vu c'est pas grave donc si c'est grave il faut qu'ils les voient ils vont les voir là très très prochainement donc voilà on va réunir tout ça là très bientôt puis après on va inclure Laure Hachin pour la mise en page qui bosse avec nous depuis un moment maintenant et qui fait des trucs super et et voilà encore une fois c'est un projet où on se marre et je pense que les gens enfin j'espère que ça ça va se sentir parce que c'est vraiment c'est du fun et c'est c'est aussi de la super fantasy alors justement Olivier tu évoquais aussi sur Hachin un très très gros projet de fantasy avec un auteur francophone bien connu mais il est primaturé de révéler le nom il est toujours primaturé de en révéler le nom ouais ouais tout à fait désolé les gens va falloir faire avec pendant encore quelques mois pour le coup je ne dirai pas que Romain Lucaso fait un truc de fantasy non je plaisante c'est une blague en tout cas il y a l'épaule d'Orient qui demande si on organisera pour les fun hardcore du Belial qui rien a je crois des journées portes ouvertes dans l'atelier de Nicolas Fructus pour la sortie chemin de Noon du Soleil Noir porte ouverte alors oui porte ouverte mais il faut pousser la porte parce qu'on peut pas entrer il y a l'étrole mais il n'y a pas de problème en plus ça s'appelle pas un atelier parce que c'est dispatché sur deux étages plus que le jardin généralement donc c'est mais pourquoi pas pourquoi pas non par contre si ouais ouais alors moi ce que j'aimerais vraiment relancer et puis Olivier aussi ça c'est le souci c'est le souci du Covid et des confinements mais ce qu'on avait fait pour Harrison on avait fait ça à ma galerie à Paris ma petite boutique la galerie un livre une image voilà si on pouvait refaire ça ce serait génial mais c'est vrai que tant qu'on peut pas réunir tant qu'on peut pas réunir du monde c'est un peu dur j'ai fait une dédicace à l'arbre vert à Paris le nuage vert pardon c'était c'était super mais c'est vrai que les conditions Covid ça reste assez détestable pour les gens pour le monde mais ça donne envie moi je n'attends qu'une chose c'est que ça se débloque un peu et qu'on puisse Nune du soleil noir ça apparaîtra en juin donc effectivement on espère que d'ici là on y voit un petit peu plus clair au niveau de la pandémie et si les conditions sanitaires le permettent ouais ouais on espère bien avec Nico pouvoir faire pour faire quelque chose avec les closers aussi bien sûr que tout le monde soit présent les closers Nico moi Erwan le Kaolila tout ça enfin la fine équipe et le cousin Kaolila voilà et et qu'on fasse quelque chose un livre une image la galerie de Nicolas dans le 11ème arrondissement c'est vrai que ça sera vraiment top donc voilà et de toute façon il y a aussi un truc bon là ça sera sur des registres un petit peu un peu moins un peu moins ouvert mais on va faire des choses aussi ici dans nos locaux c'est aussi un peu l'idée des nouveaux lieux je pense qu'on on va organiser quelques fêtes Bélial au beau jour si on peut et toujours du côté francophone mais cette fois maintenant ça va être pour prendre le fil de la discussion je pense sur les projets de 2022 c'est vers Roland que je c'est toi que je vais m'adresser je pense pour que tu puisses nous dire quelques mots sur les projets car a priori c'est des projets au pluriel pour je pense pour la collection Parallax Parallax alors cette année on espère qu'en ont publié deux on avait quand on avait avec Olivier décidé de fonder Parallax on s'était dit qu'on allait en faire deux par an typiquement deux par an bon l'année dernière c'était qu'un seul pour les raisons qu'on connait donc cette année on va revenir on espère revenir à deux alors il y en a un qui est vraiment bien 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 lancé pour dire le moins qui est dû à Laurent Bercoil qui est un neuroscientifique qui travaille à Lyon et qui va traiter c'est pas agronombe ? agronombe Lyon ou agronombe ? agronombe ah j'en doute mais peut-être enfin disons dans la région Renal voilà on va être plus général qui s'intitulerait Neuroscience Fiction Les cerveaux d'ailleurs et de demain et l'idée c'est de parler voilà du cerveau des extraterrestres et pas que d'ailleurs du cerveau humain de tout ce qui se passe dans le cerveau humain les rêves la télépathie parler aussi de la façon dont fonctionne le cerveau des aliens ils ont des gros cerveaux ils sont impitoyables il se passe plein de choses et donc la neuroscience qui éclaire le cerveau des extraterrestres en général et bien sûr des humains évidemment et puis le deuxième qui est dans les tuyaux aussi qui est avancé qui est déjà un peu avancé mais pas complètement avancé pas complètement fini c'est la fabrique des aliens là c'est un titre provisoire encore c'est un travail alors commun avec Jean-Sébastien Steyer pour la biologie Laurent Genfort pour la culture et puis Roland Lehoux pour le reste pour la physique l'idée c'est de faire un de raconter comment on peut fabriquer trois éléments importants dans une histoire de science-fiction enfin pas dans toutes les histoires mais dans un certain nombre d'histoires de science-fiction qui est ce qu'on appelle la cosmosphère fabriquer une planète et ça ne son étoile ou ses étoiles éventuellement ou fabriquer en fait une géosphère la planète elle-même comment ça fonctionne et comment on peut faire une planète crédible qui ne soit pas complètement un décalque de la terre la biosphère avec les vivants alors ça c'est moi c'était hier qui va s'y coller et puis la glosphère ce qu'on appelait glosphère faire après une utilisation une culture une histoire et ça c'est avec Laurent Genfort et on va aussi en profiter c'est une tentative dans celui-ci non seulement de raconter un peu des choses alors du point de vue de l'auteur avec Laurent du point de vue des scientifiques avec Steyer et moi mais aussi convoquer des auteurs de SF qui se sont déjà exprimés à ce sujet-là il y a Willy Lake qui a écrit des choses sur comment fabriquer un monde comment fabriquer les extraterrestres et puis Al Clément c'est l'auteur Al Clément l'auteur de Mission Gravité alors lui qui s'est aussi exprimé sur la façon qu'il construisait ces mondes et construisait ces extraterrestres donc ça sera des auteurs qui ont expliqué on va traduire leurs textes c'est des courts textes à chaque fois qui vont être traduits commentés sur la façon dont eux ont travaillé éclairés par le travail de Laurent et puis lui qui raconte aussi comment il fait pour fabriquer ces mondes il faut voir ceux qui n'ont jamais vu ça c'est quand même un moment assez touchant de voir ces piles de carnets et littéralement des piles de petits carnets où ils notent absolument la structure de ces univers c'est vraiment assez fascinant donc voilà ça va être une tentative aussi de mélanger cette fois-ci on l'avait dit un peu de science aussi des sciences humaines dans la collection Parallaxe mais là ça va être mélanger les deux quelque chose comme les deux dans un seul texte dans un seul ouvrage et après on a tout un tas d'autres projets alors les Parallaxe je pense que la production jusqu'en 2023 ou 2024 2024 n'est déjà pas clos ça va dépendre aussi de l'arrivée des manuscrits du travail des auteurs mais on a un autre projet avec Hugo Bellagamba quand même qui va vous faire quelque chose en Parallaxe sur les utopies il a Hugo dû produire pour son travail universitaire un gros pavé une énorme monographie sur les utopies et il va la rendre digeste pour un public plus large et en y ajoutant de la science-fiction ce qui n'était pas bien vu du côté universitaire il va nous nourrir avec de la science-fiction sur les racines utopiques de la science-fiction connaissant Hugo ça va être extrêmement bien aussi et sur tout ce que ça a apporté nourri dans le travail de la science-fiction on aura sans doute Raphaël Costa qui finira par nous faire quelque chose sur le droit extraterrestre donc ça ça viendra à un moment donné aussi les dates ne sont pas encore prévues tout ça Henri Schemla il a signé aussi signé intellectuellement pour l'instant sur le il n'a pas encore donné son sang mais ça va arriver pour faire de la chimie chimie et science-fiction en discutant longuement avec lui on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire et puis il est vraiment très très au point sur ces questions-là sur la chimie évidemment sur la SF je sais d'ailleurs qu'il y a certains certains Arconnons pas Arconnons c'est Arconnons si c'est des Arconnons qui sont dans son environnement non lointain et qui le nourrissent donc ça va être quelque chose de très bien d'ailleurs je le dis d'ailleurs dans Parallaxe on a maintenant on l'avait déjà fait avec le DUNE collectif sur DUNE c'est vrai que ça pourra on va essayer de systématiser ça aussi qu'on ait des relecteurs extérieurs d'abord on a des relecteurs en interne nous-mêmes d'abord Erwan évidemment mais on connait aussi de temps en temps qu'en chaque fois que ce sera possible des relecteurs extérieurs qui nourrissent dans le cadre de DUNE ça avait été absolument fondamental d'avoir la qualité de relecture de grands de grands duniens de grands lecteurs de grandes lectrices de DUNE et qui ont permis d'améliorer de faire un ouvrage qui soit incontestable sur ces sources-là donc on essaiera de faire ça aussi un peu dans Parallaxe pour donner à la collection pour conserver à la collection une qualité éditoriale aussi exigeante comme le Bélial c'est le fait et puis on aura sans doute Estelle Blanquet alors pour l'instant le titre n'est encore pas du tout défini mais j'ai discuté aux dernières utopiales j'ai discuté avec Estelle Blanquet sur la possibilité qu'elle fasse un Parallaxe pour nous et elle pourrait faire quelque chose autour de la SF et la didactique son cœur de métier à Estelle Blanquet c'est la didactique et la didactique des sciences et elle utilise très fine connaisseuse de la science-fiction elle utilise bien volontiers beaucoup de choses de Raon à Manchu pour parler de science au jeune public et là ce serait l'idée de travailler cette question-là qui a l'air un peu comment dire peu aguichante peu sexy a priori mais qui à mon avis paraît extrêmement intéressante parce que c'est précisément aussi là-dessus que Parallaxe se fonde c'est l'idée qu'on peut allier science et science-fiction science au sens large et science-fiction pour mieux diffuser les sciences valoriser la science-fiction si tant est qu'elle en ait besoin et valoriser les textes valoriser les auteurs aussi des petits éléments qui sont extrêmement intéressants et donc avec Estelle on a commencé à discuter sur ces sujets-là donc on a voilà il y a plein de projets autour de Parallaxe qui vont se faire au rythme de on espère maintenant deux par an quelque chose comme deux par an dans le projet de la vie j'espère qu'on tiendra le rythme en tout cas en tout cas ce qui est de manière aussi alors attention je vais essayer une transition douce parce que je pense ce qui rythme la tenue aussi c'est au-delà des Parallaxe qui sont plus irréguliers c'est la revue Bifroste donc Olivier est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots sur cette autre colonne vertébrale du Bélial justement avec ce qui nous attend au programme de cette année donc 4 numéros comme toujours donc là le numéro 105 est en instance de parution donc avec un gros dossier un gros dossier late bracket donc là on est bien content d'avoir mené ça parce que c'est enfin moi en tout cas c'est une autrice que j'adore j'ai Pierre-Paul aussi et c'est top et puis c'est un numéro sympa parce que vous allez vous allez découvrir un auteur américain jusqu'alors jamais publié par chez nous qui s'appelle Ray Neller et qu'on trouve vraiment vraiment intéressant dont on a acheté plusieurs textes en fait pour la revue donc voilà il y a un texte de Laurent Genfort qui se passe dans l'univers de son roman qui paraît tout récemment qui est paru tout récemment chez Alba Michel Imaginaire un texte d'Eric Brouhoun qui lui est dans l'univers de son court roman Les Simulacres Martiens donc voilà les grands esprits se rencontrent et puis et puis voilà et puis après en avril là on change un petit peu d'horizon parce qu'on travaille sur un dossier consacré à Kim Stanley Robinson donc donc voilà on est moins dans les les grands anciens on est davantage dans les auteurs contemporains mais auteurs auteurs essentiels donc ça aussi on reste sur Mars quand même mais on reste sur Mars ouais c'est vrai t'as raison tout à fait tout à fait donc pardon on revient sur Mars et puis et puis donc bah cet été on va on a plein de dossiers sous le coude sur lesquels on bosse on avance nos pions en phalange en phalange grecque à des rythmes un petit peu différents en fonction des moments de l'année mais mais on va très probablement faire un dossier spéciale fiction cet été bah encore une fois pour réaffirmer la vocation de 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 à publier des nouvelles on n'en publie pas assez je trouve et puis et là on a beaucoup de cartouches sous le coude on commence à avoir un gros portefeuille de nouvelles il y a des auteurs qui attendent un petit peu depuis depuis quelques temps et puis Laetitia on en parlait bah le boss donc donc elle commence à nous amener des cartouches aussi donc donc c'est cool et donc on va on va essayer on va tâcher de concrétiser tout ça à travers à travers ce spéciale fiction et puis c'est vrai que moi j'en ai ça me casse toujours un petit peu les pieds en fin d'année quand on fait on fait le prix des lecteurs de Bifrost de voir qu'on a 3-4 nouvelles francophones face à à 12 nouvelles anglo-saxonnes c'est c'est toujours un petit peu la pitié quoi donc donc on va essayer d'équilibrer un peu tout ça à travers ce spéciale fiction après voilà c'est il n'y a pas de solution magique en fait il faudrait que Bifrost fasse 250 pages ou qu'on fasse 5 numéros par an ce qui n'arrivera pas parce que voilà parce que c'est trop de boulot on peut pas donc c'est un petit peu un pansement sur une jambe de bois de faire un hors-série spéciale fiction moi je suis super content de faire ça mais les années où on n'en fait pas on va retomber dans dans la pénurie de textes mais bon cette année en tout cas on va on va faire probablement un spéciale fiction ça sera donc la deuxième année qu'on fait ça et puis en octobre on revient sur un dossier évidemment et on va on va s'attaquer à une grande dame du domaine again à savoir Octavia Butler et là aussi ça c'est un gros chantier et puis on est on est ravis d'épauler les éditions du Diable Vauvert et Marion Mazori qui fait un boulot vraiment super sur sur cette autrice essentielle quoi donc donc on a envie de soutenir son boulot Marion et le Diable Vauvert ça fait partie de ces éditeurs qui mènent une vraie politique d'auteur et mine de rien il y en a pas tant que ça et et encore une fois voilà ce qu'elle fait avec Gibson par exemple enfin ce qu'elle fait avec plein d'auteurs avec Neil Gaiman etc mais là avec Octavia Butler ce qui est moins évident et en même temps tout aussi essentiel moi je trouve ça super et c'est 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 absolument remarquable donc donc ça sera ben voilà à nouveau un gros dossier avec un un magnifique texte inédit t'exprimer qui plus est enfin bon donc c'est c'est on est très content de faire ça donc voilà pour le le grosso modo le programme 2022 de Bifrost en termes de dossier en tout cas voilà est-ce qu'on peut également aussi ajouter que en matière de choses qui vont structure un peu l'année il y a aussi Ada Palmer dont on sort là dans un peu plus d'un mois fin février en fait le tome 4 de sa saga Terreignota l'alphabet des créateurs en fait il s'agit de la première moitié du tome 4 VO qui est tellement gros qu'on a dû le couper en deux c'est d'ailleurs ce que vous avez d'ailleurs suggéré à Ada Palmer en disant ben voilà il se prête très bien à être divisé en deux pile à la moitié et c'est ce qu'on a choisi de faire et donc la deuxième partie sortira sous le titre peut-être les étoiles au mois d'octobre et donc ça ne fait pas des demi-bouquins enfin que quelque chose soit bien clair j'ai lu ça un peu sur les forums et tout ça fait quand même deux tomes de 540 pages c'est-à-dire que parce qu'il y a des lecteurs qui ont cru que c'était petit et je ne sais pas ils se sont dit ouais Bélial il fait encore n'importe quoi mais non non c'est colossal et effectivement on était vraiment contraints de couper cet ultime tome en deux volumes ce qui nous a contraints aussi à demander une illustration inédite à l'illustrateur puisque du coup il nous manquait une image par rapport à l'édition américaine et évidemment c'est un enjeu c'est cardinal on ouvre l'année sur Palmer on la ferme sur Palmer on est en train avec Jeanna Debas de faire en sorte de la faire venir aux Utopiales j'ai eu Jeanne au téléphone hier c'est en très très bonne voix Ada a l'air très motivée donc c'est super et puis ben voilà c'est un cycle Terra Ignota c'est un cycle difficile mais c'est un cycle dont on parlera dans 20 ans ça c'est évident donc oui oui ça c'est ça c'est vraiment le coin qui ouvre notre porte de l'année 2022 et qui va la fermer sur 2023 donc oui c'est essentiel clairement alors il y a Ubik qui nous demande s'il y aura des quasars dans la besace alors ce à quoi on peut répondre oui alors on va commencer je crois la collection enfin la collection en tout cas va se poursuivre avec la réédition des 4 Vendus Désir d'Ursula Le Gain le recueil était épuisé depuis belle lurette et donc c'était l'occasion je crois de ressortir des oubliettes de passer un petit coup de peigne sur la traduction c'était pas inutile même si c'était bien traduit de base on ajoute aussi au recueil à une belle interview menée par Hélène Escudier faite en 2002 donc encore vivant de l'autoriste et c'est vraiment une grosse interview qui fait palant de 200 000 signes donc c'est vraiment du costaud qui apporte plein de sujets différents il y aura normalement David Monmans qui introduit l'ouvrage donc ça va vraiment faire un très beau bouquin dans la continuité de 12 ans du monde qu'on avait publié en 2018 et donc voilà et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin alors après je ne sais pas s'il y aura d'autres qu'hazard de prévu alors en fait c'est encore un petit peu ouvert donc juste pour finir sur le gain donc comme tu viens de le dire c'est le deuxième recueil de l'autrice à paraître au Bélial en attendant le troisième et peut-être même un quatrième mais voilà on bosse aussi sur le troisième qui sera aussi dans la collection au hasard bien évidemment et on travaille sur un projet assez dingue qui nous occupe de loin en loin depuis des années avec un autre compère Richard Pombalo sur l'intégrale des Galaxiales de Michel Demuth et qui est un livre fondateur de la SF française contemporaine et il suffit d'en parler à n'importe quel auteur cinquantenaire vous verrez que je ne sais pas de Christian Léaurier à Serge Léman ils ont tous grandi là-dedans alors moi plus tardivement mais c'est c'est un double recueil qui m'a profondément marqué et donc là l'idée c'est de c'est de proposer une intégrale c'est-à-dire de rééditer les deux volumes qui étaient parus chez Gélu et en fait donc c'est une histoire de futur et Michel avait il y a quelques bouts de texte enfin il y a deux il y a deux nouvelles inédites qu'on rajouterait et puis il a fait une grille temporelle une chronologie de son histoire du futur avec des titres de nouvelles qu'il n'a jamais écrits et le projet c'est de demander à des auteurs francophones de les écrire ces nouvelles pour pouvoir proposer l'intégralité de l'histoire du futur de Michel Demuth l'ensemble des Galaxiales et donc ça représente onze textes en plus donc deux inédits de Michel plus onze textes inédits là il y a on a fait un grand tour de table il y a plein d'auteurs qui se sont proposés et là les nouvelles sont en train de tomber donc on attend de voir mais on va réunir tout ça et ça l'idée dans l'idéal ça serait de sortir ça en fin d'année donc ça serait dans la collection Quasar donc voilà il n'y a pas que ça puisqu'on a aussi acheté les droits des chroniques de Durdan de Jack Vance dont on va faire l'intégral aussi qui atterrira aussi en Quasar donc mais alors voilà question timing tout ne sera pas dans l'année ça sera sans doute ou les Galaxiales ou Durdan ou rien s'il y a une cata je ne sais pas mais l'idée c'est quand même ça donc ce qui est sanctuarisé c'est le deuxième recueil Logan dans la collection Quasar et donc l'un ou l'autre des projets que je viens d'évoquer en fin d'année à voir très bien là je vois qu'on arrive à peu près au bout du temps qu'on s'était imparti donc si jamais justement dans le public vous avez des questions à nous poser il ne faut pas hésiter c'est vraiment le moment que l'on recroche et que l'on reparte déjà se nourrir il y a les estomacs qui commencent peut-être à grenier alors j'essaie de voir si dans le chat justement il n'y avait pas quelques questions à remonter il y avait Josipé Rotten qui s'impatientait par rapport au prix des lecteurs 2021 mais patience je pense que là le Bifrost 105 sort sous peu donc les vainqueurs les lauréats pardon je veux dire seront révélés sous peu Nicolas Martin se demandait si l'invitation pour la fête béliale ça commençait maintenant ou bien ça on attendait le printemps pour le barbec alors je pense qu'il paraît plus raisonnable d'attendre le printemps histoire qu'on ait quelques variants de plus sous le coude il y avait Ombrogons aussi qui se demandait si on allait faire des festivals ou au nouveau le jour si on allait pousser du côté de la Belgique car elle réside en Belgique ça ça paraît peut-être un peu plus compliqué c'est pas sincèrement ouais c'est compliqué il est il est sûr que nous on prépare avec notre diffuseur des réunions autour de la rentrée littéraire et qui a une date prévue en Belgique mais bon ça c'est un pendant un petit peu plus tourné vers la librairie mais pour l'instant alors d'abord on est peu sur les festivals sincèrement d'une manière générale c'est parce qu'on n'a pas de temps on n'a pas le temps donc moi le festival qu'on ne rate pas jamais c'est les utopiales et je dis c'est pas parce que en ce moment Roland et d'ailleurs incidemment c'est une petite aparté mais j'ai regardé notre chiffre d'affaires point de vente par point de vente pour me donner un peu une idée là où on vendait des bouquins et là où on n'en vendait pas et les utopiales sur trois jours juste trois jours d'ouverture donc la librairie éphémère des utopiales représente 1% du chiffre d'affaires du Bélial je veux 0,5% et 1% c'est dingue franchement c'est marge c'est super évidemment que sur les ventes papier bien entendu mais c'est quand même considérable alors c'est pas pour ça qu'on y va mais ça ne nuit pas mais à part non à part les utos on a fait le salon du livre pendant un moment mais là la nouvelle formule c'est une usine à gaz je veux qu'on y aille très sincèrement le salon du livre de Paris excusez-moi et on aimerait bien en faire plus là c'est vrai qu'on structure un peu l'équipe on est un tout petit peu plus nombreux donc peut-être qu'on sera plus à même de bouger mais d'abord effectivement on va voir l'évolution de la Covid et puis un petit peu le boulot parce que nous on est derrière nos bécanes à publier des bouquins et la revue surtout parce que la revue c'est extrêmement chronophage donc on verra il y a Ludovic Laplanche qui se demande si une intégrale des nouvelles de Lucius Shepard on peut y croire ou non ouais ouais enfin Lucius Shepard c'est un auteur belial par essence c'est vraiment un marqueur c'est énorme Shepard il a écrit majoritairement des nouvelles donc il a beaucoup écrit donc une intégrale enfin bon j'entends Jean-Daniel je dis si ouais 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 mais 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 c'est compliqué non déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un troisième gros recueil ça on travaille dessus avec Jean-Daniel le sommaire est déjà pour ainsi dire arrêté qui sera un sommaire principalement sud-américain très probablement il faut bien voir que bon ça ne nous arrête pas nécessairement mais je ne sais pas c'est un auteur qu'on vend peu c'est un auteur qu'on adore mais qu'on vend peu donc c'est pas évident donc on va faire ça on va continuer à le publier dans la collection Une heure lumière et puis après on verra mais mais c'est pas complètement impossible enfin après voilà Pierre-Paul il nous tombe des intégrales de dingue alors en plus il ne lâche pas l'affaire parce que Pierre-Paul il vous parle d'un truc il y a 12 ans quoi qui vous a apercevé que de loin en loin ça revient puis hop le bouquin il est là donc bon peut-être peut-être que ça arrivera mais 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 c'est pas non mais ce qu'il faut dire ce qu'il faut dire c'est qu'il y a des auteurs comme ça qui ont vraiment une amie oui on n'a pas entendu la suite Pierre-Paul je suis désolé je te dis il y a des auteurs ah merde non toujours pas il y a des auteurs comme ça qui ont vraiment non ça ne veut pas en fait tu peux pas ah bon ben c'est juste la fin de la phrase c'est juste la fin de la phrase comme ça ça marche en tout cas sur Shepard on va pas lâcher l'affaire voilà c'est sûr et à mon avis peut-être que c'est la dernière question il y a à nouveau Bourbonne qui nous demande s'il y aura du KELU au programme cette année alors cette oui tu veux répondre oui ben il faut dire au moins dans Bifrost ça c'est c'est quasiment sûr oui tout à fait dans Bifrost ça c'est sûr a priori que dans Bifrost cette année on a on a plusieurs nouvelles sous le coude en instance de traduction par notre maître traducteur Ken Liu voilà et donc donc ça oui cette année il y aura au moins deux nouvelles lettres dans Bifrost c'est tout par contre il y aura il y a il y a une hors-lumière en ligne de mire il y a divers projets autour de autour de KELU parce que ça c'est pareil on ne va pas s'arrêter là bien évidemment mais ça ne sera pas pour cette année hors Bifrost en tout cas ça fait comme pas mal de belles choses en perspective et donc j'espère cher public que cela t'incitera vous incitera j'espère et on n'a même pas tout dit on n'a même pas encore tout dit non il y a encore plein de choses à venir donc on n'a pas qu'on a fait juste qu'on n'a même pas encore évoqué alors ça figure peut-être dans les billets sur les chouchements chez Elbeakin ou chez Just Award on aurait pu dire que je manque quelques mots par exemple sur l'invasion des profanateurs qu'on va rééditer le livre est indisponible et là justement ça va être l'occasion de ressortir un peu du fond avec en plus comme d'habitude un coup de peine sur la traduction on va également ajouter une belle passe-face signée Samas Ulys qu'on a pu lire notamment dans l'exploration scientifique et culturelle de l'univers Thierry Di Rollo Thierry Di Rollo bien sûr qui sort le 10 février absolument incontournable la pure SF avec une coupe de manchus à tomber et le bouquin à l'avenant Thierry annonce que c'est son dernier livre en tout cas c'est un de mes préférés j'espère que ce n'est pas le dernier mais voilà oui il y a plein d'autres choses on n'a pas parlé de tout en tout cas il y aura la question de voir ça au fil des prochaines semaines au fil des prochains mois et dans tous les cas je vous déjà merci à tout le monde Jean Olivier, Nicolas Pierre-Paul Laetitia Roland d'avoir été présents ce soir merci aussi au public d'avoir répondu nombreux d'avoir pardon c'est la fatigue d'avoir répondu présent et d'être aussi nombreux j'ai fait le mot du début et le dessus de la fin il manquait toute la phase entre les deux désolé c'est le Covid c'est le Covid exactement ça n'a pas attaqué mes poumons par contre le cerveau ça c'est fichu donc voilà sur ces bonnes paroles il ne me reste plus qu'à souhaiter à tout le monde une belle soirée et puis à vous dire bientôt que ce soit en vrai alors que moi j'aurais pu sortir de l'appartement en vrai par message bien sûr et aussi bien sûr sur cette chaîne YouTube je pense que la prochaine fois qu'on se reverra ce sera au mois de février on est en train de préparer avec Xavier Vernet de Dystopia une rencontre avec Francis Bertolo et donc voilà c'est encore à déterminer mais en tout cas c'est prévu bonne soirée à tout le monde et à très bientôt merci salut à tous au revoir salut à tous salut à tous salut à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021